bonjour tous les chéries de partout un grand jour aujourd'hui bon comme d'habitude il est 8h20 moi avec Marie Corée mais quelque chose de très 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 exceptionnel je répète il est 8h20 et coucou et oui effectivement je suis déjà réveillée enfin on va dire je suis de vous oui voilà mon café est pris là donc et après je serai réveillée voilà journée géniale journée de route ceux qui veulent pas regarder de la route vous ne regardez pas bon l'avantage des vidéos c'est que vous pouvez zapper c'est pas comme la télévision on peut pas zapper bon moi ma chicorée café et go 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 oh 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 alors c'est moi qui tiens la caméra à bout de bras simplement pour dire que j'ai mort super bien la route petite route petite route d'un plein de vignes bien évidemment il suffit que je prenne la caméra pour qu'il n'y ait pas de vignes bien sûr il fait beau petite route je suis pratiquement seule sur la route assis voilà des vignes voilà des vignes quand même jusqu'à présent il y en avait partout et je me suis dit tiens je vais faire un petit coucou et voilà c'est un vrai bonheur un vrai bonheur des vignes des beaux paysages pour redémarrer pour continuer plutôt l'aventure que demander de plus ça y est changement de végétation des fourgères des pins des sapins on sent mon marsan qui n'est pas très loin qu'est-ce que ça fait du bien je sais t'avais plus l'habitude que je radote ça y est c'est reparti c'est beau c'est beau c'est beau j'en ai plein les yeux c'est beau c'est beau tu vas en avoir plein les oreilles comment résister à une telle beauté oh j'adore 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 ça y est on est arrivé on va aller découvrir t'es ici tu veux découvrir oh la la cristal nous a trouvé une étape fabuleuse ben oui voilà tu vois t'es d'accord mais celle-là j'ai même pas besoin de maintenir dehors que Cassie découvre avec moi oh la la ce genre d'endroit que j'adore nous sommes à côté de l'église à côté du cimetière c'est une aire de pique-nique que c'est joli oh bon que ça fait du bien superbe je suis toute seule je me suis mise au soleil toujours pareil je pense panneau solaire je ne cherche jamais trop trop l'ombre pour l'ombre je peux bouger moi marcher et me mettre à l'ombre un cimetière juste à côté donc là c'est une aire de pique-nique dorénavant je vais essayer de vous mettre au moins une copie d'écran de park for night pour vous sachiez exactement où nous sommes et si jamais vous avez envie d'y retourner pas d'y retourner pardon d'y aller parce que chrissa ne mit pas systématiquement un commentaire c'est très 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 joli pour une nuit ça démarre très très bien je n'ai pas pu résister je viens visiter un petit peu et bien sûr et bien sûr Cassie me suit voilà un petit cimetière là juste là Cassie a en fait a l'air un petit peu perdue comme nous sommes restées au QG pendant plus de 15 jours je crois qu'elle avait repris ses habitudes un petit peu de la maison je ne sais pas elle a l'air un petit peu perturbée elle miaule énormément très joli hein qu'elle a déjà pu bien jol qu'elle m'aadd juice jol voelle pas qu'elle qu'elle c'était une très belle route et oui les Landes c'est joli une des régions parmi tant d'autres qui est très très jolie et voilà Christa avec son Foxy International en direct live attention Domino va aboyer Christa est arrivée yeah belle route superbe je ne sais pas si vous avez pris la même route D21 je suis passée par l'Ariole Grignone oui la D21 très bien ok à tout de suite à tout de suite bon on s'est fait vider manuminitari par voilà le monsieur qui tombe la pelouse donc ben on s'en va on n'insiste pas on s'en va et voilà et voilà le jardinier chasseur de camping-car chasseur de nomade sauvage cette fois ci on est vraiment dans le bain de notre vie de nomade sauvage de toute façon ça sert à rien de discuter etc donc on est parti on a trouvé un nouvel endroit bien sûr je suis arrivée en premier j'ai vu que Christa s'est arrêtée faire le plein je pense qu'elle a fait le plein de gasoil ah c'est sûr que c'est un endroit complètement différent ah tiens il y a une boulangerie un parking voilà c'est une boulangerie je vais aller faire un petit tour voir s'ils ont du bon pain là Cassie je ne vais pas te laisser sortir tout de suite tout de suite et là on a qui ? Foxy et là mais tourne pas fais voir voilà ce sont les alias des nomades sauvages on s'est fait vider d'un parking on arrive à l'autre parking et tu as dit quoi en vrai que nous sommes le bienvenu ici ah oui raconte nous alors attendez que je ne vous donne pas la nausée voilà donc je suis allée immédiatement à la boulangerie Vadisri j'avais envie déjà d'un bon pain et j'ai pris un gâteau basque pour nous deux voilà c'est un vrai boulanger pâtissier j'adore les pâtisseries de boulanger trop sophistiqué c'est pas mon truc et la dame j'ai demandé si on gênait à la boulangère elle a dit non 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 surtout que le maire est camping-cariste donc est très très sympathique elle m'a même dit qu'il y a des toilettes il y a de l'eau à côté du parking elle était même désolée parce que demain matin son mari vient faire le pain à partir de 4h-4h30 du matin et que le sud-ouest passe non mais alors on a perdu un paysage magnifique on a gagné un parking et surtout une boulangerie pâtisserie des gens accueillants et puis un endroit où on peut rester sans problème on est le bienvenu on ne risque pas de se faire virer voilà c'est ça notre aventure c'est ça notre vie et bien c'est ça ce sont ça les aléas de la vie nomade sauvage SDF sauvage voyageur sauvage Karine 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 oui donc Karine on devait se retrouver donc à l'ère au parking où nous sommes fait vider Christa a appris que tu avais eu des problèmes techniques oui tu as accroché ton camping-car et tu es à Pau chez les concessionnaires apparemment mais tu avais dit aussi qu'éventuellement tu pourrais encore nous rejoindre ce soir bon en tout cas tu sais où on est maintenant j'espère que tu vas nous rejoindre pour ce soir voilà en tout cas quand vous faites ce genre de choses n'oubliez pas que nous écrire par mail c'est bien mais attention nous sommes sur la route donc les mails on ne les lit pas quand on conduit quand on roule voilà n'oubliez pas ça d'accord à tout à l'heure à plus alors nous sommes dans un village qui s'appelle Campagne et nous sommes dans la boulangerie voilà la boulangère allez vous présentez je suis Nathalie oui voilà nous sommes donc ici à Campagne depuis 15 ans nous sommes ici dans ce nouveau bâtiment qui a été construit par la mairie depuis 5 ans nous sommes très bien ici dans ce village c'est un village accueillant familial avec une très bonne ambiance et c'est ce que j'ai essayé d'instaurer depuis 15 ans entre ma clientèle et moi-même et nous faisons notre métier avec passion d'accord avec envie on a envie de faire passer quelque chose de faire déguster du bon pain et de bons gâteaux mon mari est pâtissier d'accord je fais tout maison d'accord et c'est vrai que bon même les gens qui ne sont pas très gâteaux rien ne pense qu'ils sont très bons voilà alors donc vous venez me dire que vous ne restez pas ici encore longtemps vous allez partir malgré la passion on est très fatigué parce qu'on fait 80 heures par semaine avec des eaux greffes à rallonge c'est très épuisant donc avant qu'on soit réellement malade et qu'on soit trop vieux pour changer nous avons vendu notre affaire à monsieur madame Dolobot qui sont assis là-bas d'accord et qui vont nous remplacer à partir du 1er octobre d'accord mais ça reste quand même une boulangerie alors ça restera toujours pareil une boulangerie pâtisserie avec un petit coin presse un dépannage tabac un dépannage épicerie et un salon de thé si vous le désirez le matin on peut déjeuner de toute façon tout ça ça a l'air très bien alors il y a André qui est venu tout à l'heure et vous lui avez dit que les camping-cars sont le bienvenu ici tout à fait tout à fait nous avons notre mère qui voyage en camping-car très souvent d'accord et on en avait parlé il m'avait dit qu'il était donc très ouvert au camping-car bon ben justement ça ne dérangeait pas qu'ils viennent dormir là sur la place et puis il y a des toilettes et il y a des toilettes où il y a de l'eau donc on peut aller voilà merci beaucoup avec grand plaisir et bon voyage merci et bon repos merci bien fin de journée tout à fait ordinaire voilà je suis bien posée il est 18h30 je vais attaquer pour faire la vidéo du jour et vous l'envoyez à tous mes chéris le bazar est encore là voilà j'ai acheté la colle je n'ai même pas mis les boîtes en carton sont bloquées d'une façon tout à fait pas aléatoire mais bon c'est pas top et allons voir ce que fait Krissa donc voyons voir la fin de journée de Krissa c'est horrible cette chaleur et toi domino bien sûr tu aboies merci de laisser c'est la vedette a Krissa j'ai des coulines donc tu fais du rangement j'ai fait du rangement c'est qu'en fait si je veux dormir ce soir il faut que je fasse du rangement parce que j'ai tout posé sur le lit tu peux dormir sur ton fauteuil conducteur aussi ouais aussi ouais je pourrais tourner les deux comme ça je pourrais mettre les pieds sur le fauteuil côté passager quoi pas ce sera le bazar c'est le bazar je suis en train de ranger tout en haut là voilà mais c'est c'est toujours pareil là je range comme je le sens mais ça se trouve que dans une semaine je vais encore modifier parce que le rangement ne me convient pas ou voilà tout simplement tu dis au revoir à tout le monde tu veux voir l'intérieur non non c'est bon on a peur là on a peur allez ciao ciao sur ces bonnes paroles ciao ciao ciao